Nous avons ces symptômes typiques, donc nous savons qu'il y a un problème d'esca et si nous ne faisons rien, dans un maximum de 4 ans, il sera mort. Donc nous regardons comment c'est, et je ne vais pas aller sur l'autre côté. Oui, souvent il y a des erreurs de pruning qui créent cela, et c'est peut-être un vin 30 ans, il y a un flou principal ici qui crée l'alimentation de cela, mais sur ce côté nous avons beaucoup de grands jails, et nous voyons des parts, pouvez-vous voir la différence entre cette partie qui est alive et cette partie qui est morte ? Et si vous avez adopté, je peux vous montrer, c'est un morceau, c'est un morceau, c'est un morceau, c'est un morceau, et c'est un morceau, c'est un morceau. Vous voyez la différence entre les morceaux et les morceaux. Quand vous êtes utilisé pour regarder à la vingt-là, vous pouvez facilement savoir où les morceaux sont les morceaux et les morceaux sont les morceaux. J'ai une petite partie alive ici, mais c'est petite, peut-être mieux pour vous, si vous venez à mon côté. C'est le milieu, mais je ne peux pas le garder. Si je veux garder cette partie alive, je ne serai pas capable de faire le couretage. Donc j'ai besoin de la coureur et je vais ouvrir tout cela. Donc c'est le côté mort. Oui. Donc on fait comme ça. Et dans le milieu, vous pouvez trouver que cette partie bleue est ce qui crée l'escar. Donc la partie bleue est quelque chose qui va causer... Donc c'est ça qui va causer des toxines et qui va causer des vins ? Oui, on appelle ça amadou. On a fait des recherches avec des organismes en France. Et on sait qu'en ce chemin, il y a des types de fungi. Un particular fungi qui produit des composantes qui sont probablement toxiques pour la plante. Donc c'est ce que vous voulez sortir et que la plante va recover ? Oui. Donc on voit que ça va plus profondément. Donc je vais aller jusqu'à la base de la plante. Et quand c'est ouvert, je vais le nettoyer comme un dentiste pour retirer tout cela. Et puis je vais le nettoyer comme un dentiste pour retirer tout cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?